Échange de regard entre Link et le Lion Rouge. Salut tout le monde, bienvenue dans la 18ème partie de Zelda The Wind Waker. Nous allons faire une petite visite à ces chers pirates qui sont cachés d'après le roi Lion Rouge. Roi Lion Rouge. C'est le roi des bateaux. Alors, nous sommes encore en période d'infiltration. Oh, j'ai reçu du courrier ! Moi je sais qui c'est qui t'a envoyé du courrier, tu vas recevoir 20 rubis. Good evening, vous avez du courrier, Wann. Ça fait toujours plaisir d'avoir du courrier. Oh, il m'a éternué dessus. Si tu veux améliorer de ma tricelle épée, trouve des blasons d'épéistes. Reviens vite ! Hors cours ! Wow. Mince, je me suis arnaqué. D'accord, je trouverai des blasons d'épéistes. Je ferai de mon mieux, maître. Oui, il y a aussi ça à faire. Bon, alors... Bon, alors quoi ? Je monte. Il faut monter où ? Bah, non. De toute part ? Il faut aller derrière le marchand de bombe, en fait. Je sais plus où c'est. Le marchand de bombe, c'était là où il y avait un enfant de cachet. C'est-à-dire pas ici. D'accord. C'est le tour qui est forever alone, là-bas. Hein ? Où ça ? Le truc là-bas ? Oui. Ah oui, d'accord. Il faut que je fasse le tour, que je monte le lierre. Oui. Parce que là, c'est fermé. Non ! Oh, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi j'ai sauté. Visiblement j'ai eu le réussi. Bravo Miel. Allez. Rampé. Oh le pauvre ! Avec sa tête de Mickey ! Tête de Mickey ? Désolé, mais nous avons besoin de bombes si nous voulons des trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais s'il y aurait quelque chose, on t'échange. Tu vas du toupé aussi de demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas ? Tu as vu un peu comment j'ai réussi à sortir ces informations du facteur. J'ai vu ça, oui. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon Miel, je me suis tout rendu qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur. Comment on peut voir un air inquiet avec toi alors que tu as les yeux bizarres avec des lunettes qui font des tourpilles ? Tornades, des tourpilles, bon bref. Des spirales, voilà. C'est tout détruit. Ça, on peut dire que dans des moments-là, tu es le meilleur quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées. Si toi, le Gonzo, mauvaise idée, était trop à la moitié, il avait des enfants, il ferait de sacrés pirates, crois-moi. Bah alors, il a changé de voie ? Oui, visiblement. Je me suis un peu trompé. Phe, idiot, tu dis n'importe quoi, vraiment. Un Tetra, il dit vraiment n'importe quoi, pour vrai ? Oh, bah oui. C'était une blague, Gonzo, juste une blague. Bon, ah oui, non, c'est toi. Bon, au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'elles sont embarquées, nous pourrons partir sur l'île de l'Aurore. Quoi ? Mais c'est impossible, ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre. Nous avons un dîner, un bon dîner, ce soir, et nous lèvrons donc demain matin. En fait, moi, ça m'est égal, mais on fait comme tu veux, mais... Mais bon, tout l'équipage se résulissait d'avance de profiter un peu de la soirée, ça serait dommage de les décevoir. Allez, et si nous partions seulement demain matin, les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein, vous autres, vous êtes d'accord ? Vous êtes vraiment bêtes, tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Alors, en t'entendre dire, en croyant, en t'entendre dire que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes ? Je m'intéresse. Ah ! Bon, très bien, c'est d'accord. Nous lèvrons l'encre demain matin. Mais demain matin, pas question de faire la grâce matinée, c'est compris ? Oui ! Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe d'aujourd'hui, déjà ? Tu l'as oublié, tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est portage. Tu as attiré à le dire correctement, ou Nico ne te laissera pas entrer. Nico est tellement pointillé sur ces choses-là. Je vous le répète une dernière fois. Comment ça, je vous... Le mot de passe d'aujourd'hui est portage. Est-ce que le mot de passe change ? Oui. Partage, d'accord. Moi, j'ai déjà eu trésor au Ruby. Oh, il est gentil sur le mot de passe. Est-ce qu'on peut libérer le mot d'un ? Non. Mais tu peux lui voler tout son argent. C'est vrai ? Oui. Vas-y, saute. Jump ! Coucou, monsieur. Regarde, il y a plein de tonneau et il y a de l'argent. Si tu prends le tonneau, tu le casses et il y a de l'argent. Ah ouais. Ça ne sert à rien parce que je fais 120 minutes. Coucou, monsieur, que je ne peux pas parler. Qu'il ne me voit pas puisqu'il ferme les yeux. C'est parce qu'il a la bouche fermée qu'il ne te voit pas. D'accord. Allez, on va au bateau. Au bateau des Pirates. Yep ! Aïeux ! Surtout-moi que tu veuilles aller voir Hocus Pocus. Ah oui ! Ah oui, c'est qui Hocus Pocus ? C'est celui qui est avec la caméra. Ah oui. Moi, j'ai envie d'apprendre le champ du soleil, en fait. Bah, tu ne peux pas pour le moment. Parce qu'il pleut. Tu sais, Elvis Presley, il n'est même pas trop la pluie. Comme Mr. Hillen. Je ne sais pas où il s'est caché, mais il s'est bien caché. Peut-être qu'il est dans le bar ? Non. Hey ! C'est celui qui est mauvaise. C'est le bar. C'est celui. Oui. Hello ! Jésus ! Alors, il faut que je montre la bouteille. Non ? Oui. Regarde ce que j'ai trouvé par terre. T'as vu, elle brille. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais, mais, quel éclat ! On m'avait dit qu'elles avaient disparu. C'est pourtant une usiol de la forêt ! Miel ! J'ai toujours envie de dire que l'unusiol de la forêt avait été tranché pour voir. Fais-moi donc voir ta boîte à images. Regu ! Voilà. Et le fait de rajouter une usiol ajoute un espèce de flash sur ton écran. Votre boîte à images transforme en boîte à images DX, le modèle Deluxe ! Une étrange lumière a pénétré à l'intérieur de votre boîte et vous permet désormais de prendre des clichés en couleur ! Assignez la boîte à images couleur à blablabla en inventaire. Essayez donc de prendre un cliché. On va maintenant pouvoir prendre des images en couleur. Facile. Sois, alors, prends des clichés, à ma place. Prends-en sans arrêt, prends-en plein de miel. Adieu, monsieur. Nous ne reviendrons jamais. Faut-il ? Si, en fait. Encore une fois. Encore une fois. Allez ! C'est notre avant-dernière rencontre, monsieur Jésus. Jésus Hocus Pocus. Sois. Donc maintenant, je vais dans le bateau. Les pirates. Voilà. Voilà. C'est là où il y a la tombe de Elvis Presley. Oui. Il y a Elvis Presley Junior qui dors dedans. Tompé. Pourquoi tu prends la feuille ? Parce que j'ai peur de tomber. J'ai peur de faire une chute. Voilà. Non, NINGUE ! Ah, que bon l'équipage, bon. Ruby. Donc c'est en minuscules, du coup. Oui, mais si tu mets des majuscules ou pas, ça fera genre... Non, c'est jamais. Disait qu'il était pointu, mais pas trop ça. Je trouve que tu es marrant, un mot avec des majuscules et des minuscules un peu partout. C'est bon, rentrez. On fait ça. Ah 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 ah. Yeah, je peux aller dans la chambre de Tétra. Je vais sauter sur son lit et je défais tout. Regarde. Elle a une photo. Elle a une photo. Elle a une photo de nous. Ah. Ça se fait pas. Elle a une triforce. Ah, il y a un autre truc sur ce... C'est quoi ce petit cadre ? Je peux pas faire... Appuie sur elle. Ah voilà. C'est quoi ça ? Des points ? Des étoiles, pas des pommes. D'accord. Elle aussi a un tableau de fleurs comme ta grand-mère. Ouais. Puis elle a la triforce sur la carte. C'est mignon. C'est un indice. C'est sa maman. Madame pirate. Madame Tétra. C'est bien le seul moment où on voit elle. Non, rien. Je n'ai rien dit. Mais je ne vais pas faire. Bon, hé, Milu. Ça te dit de faire le mini-jeu de Nico, toi qui ne l'as pas fait au début ? Oui, pourquoi pas. Essayons. Essayons. Pendant qu'un chat essaye d'exploser une porte. Ah tiens, Miel. C'est toi, Miel. Alors tu as envie. Konzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse monite avait eu ta peau. Mais tu es bien vivant. Tu t'ennuyais de moi. Tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment. Depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le planton ici, pendant que les autres tapent la cloche. Hein ? Ça fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. On va taper un bœuf aussi. Ah oui. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois. Accroche-toi. Comme tu peux le constater, il y a comme la dernière fois, des lampes qui pendent du plafond. Oh, ils pendent. Mais la dernière fois, il y a aussi des plateformes activées sur le bouton de poussoir pour sauter jusque là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes de corde en corde. Mais techniquement, ça veut dire que le premier test, on pouvait le faire de corde en corde. Bon. Non. Et puis, à l'arrivée, il y a une grise. Cette grise s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se referme au bout d'un certain temps. Si la grise est refermée, il faut recommencer du début. C'est bête, hein ? C'est bête, hein ? Comment elle est ouverte, lui ? Pour ouvrir la grise, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois. Si tu réussis le test dans le temps en partie, je t'offrirai des bombes que nous avons volées en ville. c'est à toi. Ok, salut ! Bonne chance pour te sortir de là, maintenant. Non, allez, Miel est gentil, il va quand même l'aider. Allez, c'est parti ! J'espère que je ne vais pas avoir autant de mal que toi. Maintenant, 3 minutes pour réussir. Pourquoi il n'a pas monté ? Pourquoi il n'est pas monté, Link ? Pourquoi tu n'es pas monté, Link ? Pourquoi tu n'es pas monté, Link ? Il faut toucher, il faut voler. Il faut voler. Il faut voler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord. C'est parti ! C'est parti ! Ce mini-jeu est lent encore, encore un mini-jeu lent ! C'est pour gagner juste des bombes, franchement ! Qui aurait besoin de bombes ? Pourquoi j'aurais besoin de bombes déjà pour commencer ? Il y a une île où il y a des bombes et tout. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma performance, petit castor ? Comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement ? Tu n'es pas croyable ! Mince alors ! Moi, je n'ai jamais réussi ! Si je lui donne des bombes, encore me fait attraper ! Allez, je te donne les bombes, prends les ! Mais surtout, surtout, ne dis pas aux autres ! Surtout pas ! C'est entre nous ! Comment il a fait pour monter s'il n'a jamais réussi ? Parce qu'il a triché ! Je veux sortir quand même ! On va obtenir des bombes ! Et là, on稱ite les bombes! Les bombes y te lancent bien ! Par contre, on dirait des bombes bien tournées ! Et rup vas-y ! C'est reculé ! C'est qu'il y aura des bombes ! Là, on cherche à Nestón ! si bien à pas avoir été soufflé hors de cette tour. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là ? Ah, ta petite sœur est toujours prisionnière. Heureusement que c'était mon tour de garde. En plus, les autres ne t'auraient jamais laissé entrer. Mais c'est pas elle qui faisait la garde. Au fait, que comptes-tu faire de ces bombes ? Serais-tu toi aussi à la recherche du joyeux de Diabon ? Vénérable Diabon se casse actuellement dans une caverne derrière ton île. La forche de resmolite ? Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre. Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement aux villes. C'est demain matin très tôt que nous devons aller l'élanque pour l'île de l'aurore. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas ! T'entendu ta maîtresse ? Tu vas rester tout seul ici. Incroyable ! Cette pierre que tu es là, c'est la même que celle de Tetra, non ? Comment elle l'utilise ? Tu peux parler avec Tetra grâce à elle, c'est super ! Et d'ailleurs, le temps est gelé, non ? Oui, et si tu lui reparles, il te dit, donne à moi, donne à moi, donne à moi, et je deviendrai... ... ton sous-fifre. D'accord, mais je veux dire... ... le temps est gelé, donc une cour en fait, et que moi je suis obligée d'arriver avant eux. Oui. Trompé. Je vais retourner dans la chambre de Tetra pour d'en rire un peu. Ouais, je repartirai demain maintenant, c'est à tout. Link fit une sieste de... plusieurs jours. Mais d'ailleurs, en fait, on va vous laisser là, hein. C'est dans la prochaine vidéo que nous partirons à l'assaut de l'île de l'Aurore. Mais non, là, quand tu restes me dites ! Oh, j'ai envie d'aller un peu sur l'île de l'Aurore, c'est content de ne pas vu mémé. Ah oui, mémé. Bon ! Notre cher mamie qui fait une soupe si délicieuse ! À ce qu'il paraît ! Allez, à bientôt tout le monde ! Salut ! Le mec est motivé ! Il n'est pas très content de faire ça, né ?